... Direction générale de la communication de l'église méthodiste Unicôte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la COVID-19. L'église méthodiste Unicôte d'Ivoire. Peuple de Dieu. Population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la COVID tue. Respectons les mesures barrières car nos vies en dépendent. Stop. COVID-19. L'église méthodiste Unicôte d'Ivoire, dans sa mission d'évangélisation, veut apporter le message du salut au monde entier. Un défi pour lequel elle a présenté son calendrier 2022 au premier responsable de l'église, le bishop Benjamin Bonny, le mercredi 9 mars 2022, au siège de la conférence de l'église à Abidjan Plateau. Le professeur Louis Aboua, président national du mouvement des laïcs de l'église méthodiste Unicôte d'Ivoire, a remis officiellement le calendrier 2022 au bishop Benjamin Bonny en présence d'un membre de son cabinet. Évidemment, l'importance d'un calendrier comme celui-ci n'est plus à souligner et nous invitons le peuple de Dieu, toutes les structures à s'approprier, n'est-ce pas, tout le contenu de ce calendrier. Il faut que nous marchions d'un même pas, que Dieu fait en sorte que ce calendrier nous édifie tous, que ce calendrier continue de nous mettre ensemble. L'usage que nous pouvons faire aide à consolider nos liens et à nous diriger toujours dans les pas du Seigneur à la gloire de notre Dieu. Ce calendrier porte sur des axes importants, à savoir le thème de l'année autour duquel toutes les actions de l'église vont être articulées, la journée des différentes institutions et structures de l'église, enfin les textes méditatifs pour permettre aux chrétiens d'entretenir leur foi durant l'année. Ce calendrier, faut-il le savoir, est disponible au prix de 1000 francs à la boutique de la conférence de l'église méthodiste Unicôte d'Ivoire située dans la commune du Plateau. Dans sa mission de porteuse de la bonne nouvelle du salut à l'humanité, l'église méthodiste Unicôte d'Ivoire continue sa percée dans le nord-est de la côte d'Ivoire, surtout en pays Koulango avec un édifice religieux. La dédicace de ce temple, cité de grâce, s'est faite le samedi 5 mars 2022 par le bishop Benjamin Bonny, président de la conférence annuelle de l'église méthodiste Unicôte d'Ivoire à Laoudiba, dans le secteur de Bondoukou, district ordinaire d'Abingourou. Ce temple de 160 places assises est l'œuvre de plusieurs dévenciers et fidèles méthodistes de la localité, dont le doyen Sier Agnès Gasparin, principal artisan de l'œuvre. Lorsque nous étions encore en construction, il y avait eu un programme. Nous avons demandé aux organisateurs d'accepter que le bishop essaie de mettre pied à Laoudiba pour voir un peu Laoudiba. Et ce qui m'a surpris, c'est que le bishop a marqué son passage par une action, un véritable geste qui nous a poussé à aller plus loin dans la construction de ce temple. Nous souhaitons que votre passage encore nous apporte plus de lueur, d'espoir, surtout la conversion des âmes. La première pierre de cet édifice cultuel a été posée le 11 septembre 2011 par le révérend pasteur Akalat-Claude. La communauté méthodiste de Laoudiba est née de la volonté de plusieurs pasteurs, dont le premier affecté fut le pasteur Théodore Adaye. Depuis 2016, le révérend pasteur Auréga Bédie-Sinclair a en charge cette communauté. Prenant la parole au cours du culte, le bishop a encouragé les fidèles de la communauté de Laoudiba et leur a demandé de poursuivre l'œuvre du Seigneur avec joie et empressement. Non, sans leur demander d'avoir des projets de développement pour l'église citée de grâce de Laoudiba. Dieu attend de nous une vie de sanctification. Dieu œuvre en nous, par sa parole, par son esprit, pour que notre vie reflète la volonté de Dieu. Dès que tu reçois Jésus-Christ, Satan, c'est fixe pour but de t'éloigner de la voie du Seigneur. Il faut donc faire de gros efforts parce que nous sommes en marche vers le royaume de Dieu. Que chacun reste debout, que chacun, chacune, tous nous avancions en plein eau avec Jésus-Christ, l'espérance du monde. Laoudiba, il faut le savoir, est une localité fortement islamisée, située à 37 kilomètres au nord de Bandoukou, sur l'axe menant à Abouna. Tous les premiers vendredis du mois de mars, les femmes chrétiennes se réunissent pour prier le Dieu Tout-Puissant en faveur de leurs sœurs en difficulté partout dans le monde. En Côte d'Ivoire, elles se sont retrouvées toutes en union de prière au temple exode de Yopugon-Sikogi, le vendredi 4 mars 2022, pour la célébration officielle de la Journée mondiale de prière des femmes. La liturgie de cette célébration écuménique a été l'œuvre des femmes d'Angleterre, du pays de Galles et de l'Irlande du Nord qui vivent des situations difficiles. Les femmes et les femmes d'ailleurs, nous sommes la boussole du monde. En tout sens, que même si l'homme est le maître de la maison, la femme demeure l'amour, la maîtresse parfaite pour l'épanouissement de toute la maison. La Journée mondiale de prière nous donne l'opportunité de demeurer ensemble avec nos cœurs d'ici et d'ailleurs. Nous devons nous armer de courage malgré les difficultés du mouvement, car Dieu sait le projet qu'il a formé à notre sujet. Sachons nous confier entièrement à Dieu. Pardonnons-nous les unes les autres, les uns les autres. Passons à l'autre bord avec le Seigneur. Au cours du culte, présidé par le très révérend pasteur Michel Lobot, surintendant du district Abidjan Nord, représentant le bishop Benjamin Bonny, avec la présence du professeur Louis Aboua, président national du mouvement des laïcs de l'église méthodiste Unicôte d'Ivoire, « Les femmes ont initié des activités scéniques, des cantiques folkloriques et des poésies, exotant à la solidarité, la paix et à l'entreprenariat féminin. » C'est la révérende pasteur Marlise Kofi, aumônière de l'Union des femmes de l'église méthodiste Unicôte d'Ivoire, qui a donné le message de cette célébration. Elle s'est appuyée sur le texte de Jérémie, chapitre 29, versets 1 à 14, pour traiter du thème « Un avenir à espérer ». Au nom du bishop Benjamin Bonny, le très révérend pasteur Michel Lobot a félicité les femmes pour les activités menées. Je voudrais vous dire que, madame la présidente des femmes est la déléguée des femmes de notre église à l'Assemblée générale de la CEVA. L'église, en s'adressant aux femmes, vous dit « Femmes chrétiennes, vous toutes qui confessez le Seigneur Jésus, le projet que Dieu a formé pour vous, c'est que vous puissiez vous entendre. Vous puissiez être toujours unis pour que par votre témoignage, nous soyons en paix dans notre pays et que l'évangile de paix puisse être prêché pour que l'amour soit le ciment de notre pays, pour qu'il y ait paix, pardon et réconciliation. » Des prières pour les familles en difficulté, la côte d'Ivoire, les pays en conflit et la paix dans le monde entier ont été évoquées. L'Union des femmes de l'église méthodiste Unicote d'Ivoire, district d'Abobo, a honoré 132 femmes de son effectif pour l'ensemble de leurs activités au sein de cette structure. Cette cérémonie de décoration, qui s'est déroulée lors du culte dominical du 6 mars 2022 au temple Bethel d'Abobo Baoulé, a vu la participation des autorités ecclésiales du district et des membres du Bureau national de l'Union des femmes de l'église méthodiste Unicote d'Ivoire, UFEMISI. Donnant les raisons qui ont motivé cette initiative, la présidente de l'Union des femmes méthodiste Unicote du district d'Abobo, Sarah Awassa, a expliqué que les femmes constituent le pilier organisationnel de l'église. Ces moments-là, c'est elles qui ont mis sur pied l'Union des femmes du district d'Abobo. Ne pas les honorer, c'est comme les oublier. Alors que nous ne pouvons pas les oublier, vu le travail qu'elles ont fait dans le district d'Abobo. Nous avons pris de l'année 60 à 90 les pionnières et après l'année 70 jusqu'à aujourd'hui, nous avons aussi encouragé ces moments-là à pouvoir continuer cette oeuvre-là que nous menons toutes. Après la prédication dite par la révérende pasteure Aurélie Nyangui, le ta révérend pasteur Daniel Kounan, surintendant du district d'Abobo, le président des laïcs Louis Dibénou ainsi que Marceline Bida, présidente nationale de l'UFEMISI, ont procédé à la décoration des 132 pionnières. Ces femmes, qui ont mis leur vie au service de l'éternel pour l'expansion de leur union, ont reçu des diplômes honorifiques, des médailles de distinction et des présents. Depuis 1972, je suis dans l'union des femmes. Aujourd'hui, on m'a décorée. Je suis contente. Je dis merci à Jésus. Je suis très, très contente parce que ce matin, ce qui se passe là, même les anges sont contents. Les anges sont en train de chanter pour nous ce matin. Je suis contente. Vraiment, je suis très contente. À travers l'église, c'est Dieu qui reconnaît que nous avons travaillé et nous pensons que notre Seigneur nous gardera pour que nous continuions encore la route avec nos jeunes soeurs, nos filles. C'est un grand jour, vraiment, pour moi. Je peux dire que je peux aller en paix parce que l'église m'a honorée. Pour le Bureau national de l'UFEMUSI, rendre hommage aux pionnières est aussi une sensibilisation et un appel à l'ensemble des femmes méthodistes unies, de tout âge, à intégrer leur structure. L'œuvre de Dieu n'a jamais été vaine. Toutes celles qui travaillent à la sueur de leur front pour le Seigneur sont toujours récompensées. L'Union Féminine Nationale a voulu faire voir à toutes les soeurs, surtout celles qui traînent les pas, que tout ce que nous faisons dans le Seigneur n'est pas vain. À toutes celles qui sont encore réticentes, je leur demande de venir dans la maison du Seigneur. Il y a du travail. Et surtout au sein des femmes. Après la district d'Agnama, de Korogo, de Bongwanou, d'Aboasso, de Jacquesville, de Yopougon et de Dabou, le district d'Aboubo est le huitième district à décorer ses membres de l'Union des Femmes de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. En prélude à la 17e conférence annuelle ordinaire de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, émussie en abrégé, prévue du mercredi 23 au dimanche 27 mars 2022, au temple exode de Yopougon-Sikogi, les membres du comité national d'organisation de l'émussie sont venus le dimanche 27 février 2022 toucher du doigt les réalités à prendre en compte sur le terrain pour un bon déroulement de la dite conférence. Au sein du temple qui abrutera la rencontre, pasteur et responsable laïque de l'émussie, une réunion de mise au point du comité national d'organisation de l'église en collaboration avec le comité d'organisation du district de Yopougon et le comité d'organisation de l'église locale s'est tenue. Nous pensons mettre tout ce qui est à notre disposition pour faire en sorte que véritablement les choses se passent bien, notamment les locaux qui sont déjà apprêtés pour accueillir toutes les structures qui sont engagées dans l'organisation de la conférence. Nous sommes en train de prendre les dispositions pour qu'au niveau de la sonorisation, le son soit propre pour que les fidèles qui viendront, les délégués qui viendront se sentent bien. Après le passage en revue de toutes les commissions mises en place pour le succès de la 17e conférence, hébergement, restauration, logistique, secrétariat, communication, le colonel Brémémel se veut rassurant quant à l'organisation pratique de l'événement. Il a profité de cette lucarne pour lancer un appel aux délégués à cette conférence. L'église d'autorisme est une église organisée, tout a été déjà mis en place. Il n'y a que quelques détails, nous savons que la conférence va bien se dérouler. Tous les délégués peuvent venir sans crainte. Si il y a des problèmes de régime, tout sera pris en compte. En matière de sécurité, en matière de santé, tout est mis en place. Comme d'habitude, ce sera une réussite totale de cette 17e conférence. Selon le programme établi par le comité national d'organisation, cette conférence débutera le mardi 22 mars prochain avec le retrait des documents des délégués.